beaucoup de personnes dans mon nom à mes enfants et encore azoui quand des fois on me dit maman j'aimerais que tu me regardes pas ça j'ai des solutions derrière en général parce qu'elle va faire une connerie et elle sait elle a pas envie que je la vois ou elle va me faire une surprise pour me montrer qu'elle a pu faire toute seule quelque chose et cette notion du regard elle m'a étonnée au début en faisant ça mais en même temps ça m'a fait penser à moi dans comment si petite quand je fais une connerie j'aimais mieux ne pas être vue et que c'est aussi le fait de voir qui m'a permis de voir justement qu'il y avait un zil ou pas de zil et que j'ai accolé le fait de faire une connerie me faire engueuler après la connerie quand mes parents avaient vu à on m'a coupé le zil mais aussi à moi comment j'ai vu qu'il n'y avait pas de zil il y a quelque chose au niveau du regard voilà qui vous aussi chez moi dans le château ambulant il y a un truc qui m'a happé plutôt c'est Sophie la fille Léomine peut-être tu le regarderas en début de film elle tombe amoureuse d'un mec super beau mais vraiment trop conne finalement elle devient un vieil et moche donc la question n'est plutôt trop de retrouver ce mec mais plutôt de retrouver le magicien qui peut-être pourrait lui permettre de retrouver sa beauté mais pourquoi ce magicien qui s'appelle Haro Ruth ouais ça dépend chacun son chacun son donc ce magicien en fait c'est en réalité le jeune homme qu'elle a croisé en début de décembre mais elle le sait pas et quand elle entend parler justement de ce magicien qui a le château ambulant qui passe c'est en mode c'est un affreux méchant qui est très très beau mais qui mange le coeur des filles et il vaut mieux pas le croiser mais ça elle le sait pas quand elle le croise en l'occurrence quand elle elle le croise c'est plutôt le prince charmant hyper classe qui la sauve des pattes de deux soldats un peu graveleux qui lui parlent en mode alors la petite souris tu l'as vu et qui l'emmène loin de ses soldats pour l'emmener là où elle doit aller et la beauté du dessin animé fait qu'il s'envoie en l'air tous les deux parce que ils volent comme ça tous les deux et moi j'ai vu une métaphore de s'envoyer en l'air entre mecs et les nanos tout simplement et c'est la rencontre entre les sexes pour moi une partie de la rencontre entre les autres donc et elle du coup elle rentre dans ce qu'on voit et d'ailleurs vous pourrez, il y a une image au ciel juste avant quoi cette enfant il y a deux affreux méchants noirs qui sortent d'un mur justement il y a les deux soldats là et puis il y a deux monstres un peu gluants noirs qui sortent du mur et c'est à ce moment là qu'il arrive et il lui dit allez viens on va s'envoler et juste après ça donc elle rentre chez elle, je pense un peu les détails, elle ferme à clé la porte de la chapellerie elle se retourne et là il y a une nana qui rentre donc il fait effraction elle s'appelle l'autre femme on doit avoir aussi la photo un peu plus loin c'est une grosse femme, pas très jolie, libidineuse, pas très belle pour le beau c'est là qu'il dit pas qu'elle est et la grosse femme elle trouve ou c'est elle mais c'est pas au même moment mais effectivement c'est un peu plus loin ouais c'est dur, je leur demande beaucoup quand même et donc cette grosse dame là prend n'importe quel prétexte pour dire ah là là tu sais qui c'est que t'es venue chauffer là ? c'est une pierre des Landes et là c'est là où elle transforme Sophie en ville et elle s'en va en disant tu donneras le bonjour à Haru et c'est comme ça qu'elle s'est dit ah mais peut-être au rue vu qu'elle m'a dit ça va tu vas pouvoir faire quelque chose pour moi et c'est là où elle s'est mis en mouvement pour trouver ce fameux château ambulant et voilà et quand elle est en... moi ça m'a fait penser à mon chemin de psychanalyse elle prend la route avec pas de bâton justement elle a son sac, elle est toute virée, elle a mal aux articulations elle marche sur des chemins de montagne elle finit par trouver une branche comme ça qui débattent d'un buisson et elle s'est dit je vais pouvoir m'en faire une canne et moi quand j'ai vu ça j'ai explosé de rire en me disant waouh bah comme moi quoi moi j'ai pas arrêté de trouver des... comme j'en parlais ce matin mes copines qui me disent toujours des îles, des îles partout j'ai trouvé des îles partout au début voilà alors elle essaie de prendre le truc et puis elle le tire et là pour faire un épouvantail qui bouge, qui est magique, qui bouge, comme ça et bien c'est assez explicite ça m'a fait rire aussi et ce épouvantail elle l'a trouvé super moche elle l'appelle navet, elle a une tête de navet et il se trouve que ce navet, tout moche qu'il est, il arrête pas de la coller dans toute l'histoire il revient, il est super gentil avec elle voire même il lui offre une canne puis il poêle à sa hauteur pour qu'elle puisse marcher et tout quoi il est vraiment trop cool et ce chemin là, c'est lui qui va lui permettre d'entrer dans le château ambulant pourquoi je parle de ça, je ne sais plus du tout d'où je suis partie je vais continuer, faire où ça m'emmène l'autre chose de l'épouvantail, quand je l'ai vu dans le dessin animé ça m'a fait penser à une image que j'ai vue dernièrement où il y a une danseuse magnifique avec une jambe en moins en dessous une jambe un peu arrachée et un épouvantail à côté et la première chose moi que j'ai vue dans l'épouvantail de cette fameuse image là c'était, paravis, tout riette, tout dure, de voir comme si l'un mec était qu'un dillé réducteur, mais je crois que j'ai un bout de mon inconscient quand même qui est sur cette représentation là et pourquoi la jambe arrachée de la fille, ben juste un rappel de la castration donc ce fameux navet là, il est là tout le temps il revient d'une manière régulière je ne sais pas trop à quoi il sert au début et puis au bout d'un moment, à la fin du film en fait c'est le héros du film, il sauve tout le monde parce que le château ambulant, il reviendra peut-être mais c'était tout beau avec toutes ces formes là il reste plus qu'un plateau comme ça avec deux jambes il va clopin, clopin comme ça, et au bout d'un moment les jambes se pètent, le plateau là tombe et là il y a une chute du colline et ces navets là, il doit y avoir la photo aussi et ces navets, donc le zizi, qui se mettent devant le truc qui chute et qui bloquent finalement le plateau et c'est comme ça que personne ne tombe ça vient se raccrocher à ça une fois que le processus, le plateau est posé, voilà on voit notre navet qui est tout cassé donc le faillus, il a tenu, mais là il ne tient plus il est tout cassé et là Sophie va l'embrasser en disant merci navet, je te retrouve un bâton tout ça, t'inquiète, ça va aller et là le navet se transforme en un super beau prince qui s'appelle Justin qui est super canon, trop beau et tout qui est super trop canon et là moi je lui ai vu un peu le mythe de la Belle et la Bête de comment du coup le bisou ça aussi parce qu'elle fait un bisou à Roux qui est transformé en un oiseau pas très joli et c'est l'amour du coup qu'elle lui porte qui fait qu'elle va pouvoir lui redonner son coeur et ce qui fait qu'il va pouvoir se retransformer mais en même temps elle a aussi fait un bisou à Justin donc on peut aussi voir de ce qu'elle aime bien Zizi quand même parce qu'il n'y a qu'un bisou d'une femme amoureuse qui pouvait lui reprendre sa forme humaine et du coup c'est plus politiquement correct d'aller que sur le coeur c'est a priori maintenant on va faire le canalier des piétages que j'ai décrit mais moi j'ai ce souvenir là dans une relation amoureuse d'avoir trouvé des mecs les gueules cassées moi j'ai adoré les gueules cassées c'est les mecs qui m'attraient permanence c'est génial avec cette idée que mon amour allait pouvoir les changer et ça suffisait jamais ça suffisait jamais j'avais l'impression de les réparer puis qu'après ils s'en allaient qui après tout est peut-être vrai ou pas parce que ça reste que ma représentation maintenant j'y vois comment moi j'aurais voulu que mon amour change mon père et que du coup on puisse se marier avoir plein d'enfants ça c'est une expression aussi de mon udite en vie de veille que j'avais pas forcément vu comme ça c'est que quoi que je fasse pour ces mecs là et ça se retrouve aussi avec d'autres gens ben jamais ça suffisait j'avais ce sentiment que quoi que je fasse jamais je suffirais pour être suffisamment bonne à leurs yeux exactement comme à mon père ou à ma mère ça marche aussi avec elles d'ailleurs et c'est qu'avec l'analyse où j'ai pu voir savoir que cette expression peut édulcourer en tout cas c'est pas une expression en vie de veille d'un truc issu de mon inconscient mais a priori qui a aucun rapport mais ce truc de jamais ça sera suffisant je ne sais jamais suffisante pour être l'une aux yeux d'un autre mais aussi l'une de moi donc ça veut dire par rapport à mes désirs savoir quels sont mes désirs où est-ce que je vais est-ce que je me lance dans tel truc non j'en serais pas forcément capable donc c'est un effet de fidération aussi je ne bougeais pas bouger c'est pareil il y a des degrés je pense qu'il y a des gens qui ne bouge plus du tout puis qu'il y a des gens qui arrivent à bouger et il y a un petit peu les deux mais en tout cas j'avais ce truc là et on le retrouve dans quand même beaucoup de contes que ça soit cette princesse qui fait un bison et une grenouille puis qui le transforme que ça soit la belle et la bête et il y en a sûrement d'autres et là peut-être c'est le moment de mettre la licorne je ne sais pas si vous allez vous faire du coup mais je voulais s'en prendre connaissance de vous ils vont agrandir ils vont savoir faire ça parce que dans ce truc de la belle et de la bête finalement il y a ce truc de la femme c'est là que ça joue c'est dans le coeur moi qui partage ma couche les premières fois il a réussi à me pécher j'avais le goût d'une toute rouge parce qu'il faisait des compliments puis je me disais en fait mais en tout cas je l'ai pris pour des compliments c'était très bien et puis je lui parlerai pour lui mais j'ai eu dans l'idée que pour les garçons ça se situe pas vraiment à cet endroit là mais moi si on me dit juste on va baisser suivant j'ai pu le faire dans le passé mais globalement j'aime bien qu'on y mette les formes et là où je suis assez pénible aussi c'est que je voudrais pas qu'on vienne que parce que je suis extrêmement belle ou que parce que je suis extrêmement intelligente je veux les deux à la fois et ça c'est une représentation pour moi de rencontre entre les sexes où il y a comme qui dirait un défaut d'endroit d'où ça peut se rencontrer précise, précise les défauts d'endroit les défauts d'endroit pour la femme c'est là et puis que le coeur du mec c'est plutôt au niveau des courugnettes et de la vie dans ma représentation et bien entendu tous les mecs sont pas comme ça le mien en l'occurrence me dit toujours quand le vous comprenez l'histoire là ? vous comprenez que c'est la corne de licorne qui est métaphore du phallus et que du coup ça détruit la relation et que le sort qui est jeté c'est pas un beau prince c'est une licorne c'est le même sort qui frappe la bête dans la belle et la bête qui frappe aux rues dans le château ambulant qui frappe Sophie dans le château ambulant aussi c'est transformer la beauté de quelqu'un en quelque chose qui est laid et dégueulasse et ça me rappelle que j'ai vu une première fois le château ambulant peu de temps après sa sortie ça date de 2004 et quelques et que dans le premier coup où je l'ai vu j'ai dit ouais c'est pas le meilleur des Miyazaki j'adore les films de Miyazaki et là je me suis dit oui bon allez hop on oublie et heureusement que Christine a été frappée elle elle m'a dit de le revoir je l'ai revu et en effet et je comprends pourquoi à l'époque je l'avais pas vu j'ai pas vu ce film que j'ai vu je l'ai pas vu pourquoi parce que dès le début du film Sophie la belle jeune fille est transformée en une vieille bonne femme ça ça m'est insupportable et j'ai pas voulu voir du coup je voulais pas voir tout le reste du film que j'ai vu quand même mais du coup je m'intéressais moins aux péripéties à toutes les interprétations qu'on pouvait faire parce que bah ma foi à l'époque j'étais encore tout jeune j'avais à peine 54 ans donc je pouvais encore draguer de la minette maintenant je peux plus mais pour moi une femme c'est une jolie femme c'est pas c'est pas une vieille femme de 80 ans bon encore que à ma grande surprise à la même époque à peu près ou alors à quelques années près je sais plus j'ai pu rêver d'une de mes analysantes qui était une vieille dame de 80 ans et j'ai rêvé de relations sexuelles avec elle envie de veille totalement impossible de penser une chose pareille j'aurais l'impression de baiser ma grand-mère c'est pas possible je peux pas quoi mais quand même dans mon rêve pour cette analysante mais parce que c'est une analysante je crois c'est à dire qu'elle me racontait des trucs d'elle-même et me racontant des trucs d'elle-même j'avais dû être sensible à une beauté intérieure alors que de toute façon dans la vie de veille je dis la beauté intérieure bonco je suis d'accord je veux ça mais s'il n'y a pas l'emballage de la beauté extérieure ça me marche pas du tout je peux pas je peux pas et on revient à ce que je disais ce matin que la beauté c'est ce qui rend phallique une femme c'est à dire c'est ce qui voile la castration c'est ce qui me permet de ne pas être angoissé autrement s'il n'y a plus voilà mais autrement ce qui là est mis en scène c'est ce truc d'incompréhension fondamentale je crois entre mes femmes c'est qu'effectivement je crois les femmes diront ce qu'elles ont envie pour elles-mêmes je crois que tu l'as dit assez bien pour une femme ça se situe au niveau du coeur par déplacement de l'angoisse de castration leur mode de défense à elles c'est de le situer à un autre endroit qu'à celui du sexe et pour les hommes c'est le contraire ça reste à ce endroit là mais il faut la beauté pour pouvoir bander et il faut se faire des nanas pour se prouver qu'on a un zizi sinon c'est l'angoisse de castration donc à la base c'est exactement la même chose faire une protection contre l'angoisse de castration mais les femmes en général et les hommes en général n'optent pas pour la même protection et c'est ce qui fait que ça se rencontre pas où ça se rencontre dans les moments évidemment où on tombe amoureux et où ça dure quelques temps plus ou moins longtemps mais où ça finit toujours par se casser la gueule parce qu'il y a un moment où les masques tombent c'est à dire que chacun fait un pas vers l'autre comme dans le comme dans le Fort Da c'est à dire le mec il accepte de faire les enrobages qu'il faut c'est à dire d'adopter un masque de prince charmant de chevalier romantique et tout ce que tu veux il sait que c'est par là il faut en passer par là pour que ça marche mais pour que ça marche c'est à dire que le but c'est bien de mettre sa bite dans un vagin c'est ça qui l'intéresse alors que la fille c'est quand même le prince charmant qui l'intéresse c'est à dire d'être aimé non pas pour son vagin mais pour tout le reste ce qui me fait penser puisque tu parlais de tes amours d'histoire d'amour moi aussi ça me fait penser à une nana super jolie dont j'étais amoureux à l'époque où je pouvais être encore amoureux c'est à dire j'étais encore tout jeune j'avais à peine 45 ans c'était une nana évidemment plus jeune que moi et qui était hyper jolie avec laquelle on s'entendait très bien on pouvait discuter super bien mais moi c'est parce qu'elle était jolie que je discutais super bien avec elle même si je pouvais constater qu'on avait des accointances après sur plein de trucs comme elle était réluctante à mes avances bien que j'ai adopté tous les codes du chevalier servant du prince charmant et tout et tout ça marchait pas et un jour qu'elle devait être un peu énervée par la réitération de ma demande mais pourquoi moi enfin pourquoi tu es amoureux de moi et pas d'une autre chose qui m'est venue tout de suite sans réfléchir mais parce que t'es belle quoi alors que je pouvais bien en avoir un arrière plan tous les moments super sympas qu'on avait passé à discuter à trouver qu'on avait des accointances etc etc non la première chose c'est t'es belle et du coup ça l'avait énervée dix fois plus elle m'avait tourné le dos en disant ah non alors pas pour ça ah non ok la sincérité ça ne paie pas toujours parce que ça se dit toujours ça quand les gens se rencontrent en vue d'une éventuelle relation ils disent toujours ah oui non moi ce qui m'intéresse d'abord c'est la sincérité dire la vérité ouais justement je suis en train de te mentir parce que je te fais croire que c'est tes qualités intérieures que j'adore alors que j'ai qu'une envie c'est de te sauter voilà nous les humains on est un peu comme ça et bon c'est aussi le thème du château ambulant parce que le thème du truc c'est que le coeur de Horu donc le garçon a été retenu par le feu qui brûle à l'intérieur du château ambulant qui s'appelle Calcifère le coeur de Horu est prisonnier de Calcifère le feu ce qui donne de l'énergie il donne de l'énergie aux machines ce qui met en mouvement toutes les machines mais métaphoriquement c'est ce qui nous met en mouvement je brûle d'amour pour toi voilà c'est comme ça que ça marche voilà c'est lui Calcifère il a une bonne tête il tient le coeur de Horu prisonnier c'est à dire la métaphore c'est le coeur des garçons est prisonnier du feu qui brûle dans leurs culottes en gros incapable d'aimer ils font semblant ça marche très bien même s'ils finissent par se persuader eux-mêmes je sais très bien que j'ai fait ça je peux le dire à posteriori puisque sur le moment je crois je finis par croire à mon propre masque je finis par croire que j'aime et que c'est pour ça et je suis très convaincant à l'égard de moi-même il a perdu quelque chose Horu il a perdu son coeur alors autant il est mis en mouvement par cette perte c'est toujours la perte ce dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire le manque il met en mouvement autant c'est le manque de Zizi qui chez une femme va mettre en mouvement pour trouver le coeur sachant que Horu cherche aussi son coeur mais c'est un livre écrit par une bonne femme qui a été mis en scène par Miyazaki et qu'à la fin il retrouve son coeur tout va bien le super amour romantique j'adore ce défi j'adore ce défi ben oui je comprends bien et je comprends bien pourquoi j'ai pas compris dans un premier temps moi j'ai fait une opération de rejet dans un premier temps et mais quand quand Sophie se met en marche ce qui la met en marche aussi c'est le trou le manque il n'y a pas de Zizi et elle a perdu sa beauté et donc en chemin la première chose qu'elle trouve c'est le bâton qui remplace un Zizi la troisième patte qui va lui permettre de marcher de continuer sa quête de remonter dans la mer c'est-à-dire dans le château ambulant par derrière c'est ce dont on parlait ce matin pour faire le ménage c'est-à-dire mettre de l'ordre et de la propreté c'est-à-dire faire jouer le symbolique le trou c'est le symbolique et pour trouver le cheminement mettre de l'ordre pour qu'on se retrouve entre gens civilisés avec de la propreté de l'ordre le caca là où il faut et les enfants là où il faut c'est pas tout en même temps et les Zizi là où il faut mais alors là ils ont beaucoup de mal à rester à la place où ils devraient être dans ce dessin à Mimis ce qui est moi pareil c'était étonnant aussi si vous pouvez retrouver la photo quand elle fait dans la baignoire elle fait le ménage Sophie quand elle arrive dans le château ambulant ce que je vous disais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et du coup en faisant le ménage dans la baignoire elle elle me fait faire ça après ça m'a fait penser aussi à des rêves à moi de ventre de ma mère parce qu'il y avait le côté eau chaude qui était dedans et puis des traces de couleur mais pas forcément de forme bien définie moi il y a la couleur moi ça me je trouve même pas si crête c'est plus il n'y a pas trop de symboles encore je trouve pas fini des côtés au moins dans le ventre de ma mère et quand elle vient là et qu'elle fait le ménage elle bouge des chioles dehors au rue et à un moment donné au rue quand il revient on reparlera de la porte aussi on en a entendu dans un rêve c'est-à-dire quand on mangeait il y a des différentes portes comme dans différents endroits il y en a une dans le château ambulant aussi il vient là il se met dans l'eau chaude quelque part moi j'entends comme moi quand je retourne la nuit dormir je retourne dans cet état de recroguiser dans le ventre de ma mère et où je rêve où je peux laisser aller le truc et il sort de là les cheveux tout ébourrifié dans la photo aussi zone ou orange je crois et là il hurle en disant mais qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que tu es venu mélanger je t'avais dit touché à rien et là il se met à pleurer en disant à quoi ça sert de vivre si on n'a plus la beauté et ils pleurent ils pleurent et ils se liquéfient de leur image aussi il est assis comme ça et il devient tout visqueux tout il tombe le mot qui me venait c'est le côté dépression le côté ça sert à rien de vivre si on est beau en fait comme quoi voilà le côté garçon ça joue aussi absolument oui oui parce que ce que je dis c'est des extrêmes mais il y a toutes les nuances possibles entre les deux disons en général comme si et en général comme ça et puis il y a quand même des inversions des gens qui sont entre les deux et puis chez la même personne des moments où on peut être comme si et des moments où on peut être comme ça mais bon voilà donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder moi je garde toujours la vigilance pour écouter la particularité de chacun et non pas plaquer ces schémas généraux qui ne sont présentés comme généraux que pour donner que dans une tentative de théorie tentative de comprendre le mécanisme qui est à la base parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on voit bien que le mécanisme qui est à la base est le même pour tous angoisse de castration ensuite ça se diversifie alors ça se diversifie en général pour les hommes comme si en général pour les femmes comme ça mais avec toutes les ramifications possibles alors après c'est chacun son histoire chacun ses trucs et on n'a plus qu'à écouter ce que la personne dit de ce qui lui est arrivé voilà je plus sois des deux mains l'idée là c'est que pour moi faire une théorie de la psychanalyse c'est complexe parce que faire une théorie qui se voudrait universel ça veut dire qu'il faudrait un objet d'étude l'étude serait le sujet humain prendre objet un sujet on voit bien que c'est pas possible et que du coup cette tentative de théorie de faire un truc universel qui va à tous les sujets elle est foireuse parce que c'est un sujet justement c'est pas un objet et qu'en tant qu'elle le sujet il est unique dans l'expression que ça peut prendre la structure du être humain le seul pas de côté moi que j'ai vu et en tout cas pour l'instant j'en suis là c'est de me dire j'ai besoin d'autres sujets qui témoignent eux aussi de leur rêve de leur analyse de pourquoi ensemble on puisse se dire toi ce truc de ah ouais t'as rêvé ça par exemple le coup des portes de ce midi ouais moi aussi je rêve en permanence de portes différentes qui s'ouvrent dans des endroits différents que c'est la même porte la nana qui écrit le château ambulant bah du coup elle l'écrit elle est d'Angleterre le mec qui la met en représentation bah c'est un mec qui est au Japon donc il y a quelque chose aussi c'est là où je me dis je fais l'hypothèse ça reste une hypothèse qu'il y a quelque chose de l'ordre quand même d'une structure qui peut être commune à plusieurs êtres humains et au-delà du côté culturel ou de la langue ou d'autres choses comme ça oui c'est la fameuse porte du château ambulant pour la petite histoire cette porte là suivant où est la roue elle emmène dans un pays ou dans un autre pays si si c'est la roue ah la roue elle est de quoi elle est là la roue avec les couleurs c'est la roue d'orue oui la roue avec les couleurs elle n'est pas forcément visible là il faut faire remarquer pour les gens qui n'ont pas vu le film voilà c'est la roue à côté de la porte il y a un rond avec quatre couleurs différentes et suivant on tourne où est la couleur en fonction de la petite famille qui l'emmène dans un endroit différent il y a une des couleurs qui l'emmène dans un des pays l'autre dans un autre pays il y en a une quand même dans le passé dans le là où vous vivez aux rues avant ou pas ça peut être aussi l'endroit où est le château ambulant et le noir on sait pas trop c'est là où il se passe des choses le soir mais on en reparlera je pense demain sur les confrontations il est déjà à 4h à propos d'échanger avec la salle il y a des questions auxquelles qu'on n'a pas répondu là qui restent en suspens je voudrais juste rajouter un truc alors c'est un film d'un japonais donc comme tu dis qui a été touché par le roman écrit par une anglaise alors lui c'est un mec et un japonais elle c'est une anglaise et c'est une femme ça fait beaucoup de différence et pourtant s'il n'avait pas été touché par le bouquin il n'aurait pas su mettre son film en scène d'une façon aussi touchante pour nous qui sommes français